Donc, j'enseigne dans une classe combinée de 3-4e année. À l'intérieur de la classe, il y a 17 élèves, deux élèves EDA intégrés. Et puis, parmi ces élèves-là, il y a un élève EDA qui souffre d'une dyslexie, d'une orthographie. Puis, il y en a trois autres qui sont des élèves réguliers, qui souffrent aussi de dyslexie, d'une orthographie. Et il y a aussi deux élèves en trouble d'attention. Et l'hyperactivité. Donc, on a un beau mélange d'enfants, autant au niveau régulier qu'enfants en difficulté d'adaptation ou d'enfants en difficulté d'apprentissage. Ce qui fait que le milieu n'est pas, à la base, un milieu qui est facile, mais c'est un milieu qui est très riche en travail. Donc, les élèves ont vraiment 45 minutes de façon autonome. Ils savent ce qu'ils ont à faire en entrant en classe, au point où je pourrais facilement ne pas être là. Puis, ils sauraient très, très bien ce qu'ils ont à faire, puis ils le feraient. Donc, ça, c'est pour le plan de travail. Puis, le 5 au quotidien, bien, c'est autre chose. C'est vraiment séparé où on a des ateliers qui sont vraiment précis. Une façon, puis ça, ça a été très, très, très modélisé. Une façon d'être, une façon de travailler qui permet aux élèves, encore une fois, d'être autonomes. Et moi, de pouvoir travailler en sous-groupe avec d'autres élèves à ce moment. En plus, je pense que ça développe énormément le respect de l'autre. Parce que si on veut discuter, bien, il faut savoir que l'autre est à côté, puis peut être dérangé. Donc, on peut le faire, mais il faut sortir. Je crois fermement que dans nos attentes face aux élèves, la question de respect est la plus importante. Une fois que l'enfant comprend que ses actions ont un impact sur son voisin, puis qu'on ne lui demande pas des choses qui sortent de nulle part. Je ne te demande pas d'être en silence pour être en silence. Je te demande de le faire pour respecter l'autre. Puis qu'on aura fini, bien, à ce moment-là, tu n'auras plus besoin d'être en silence. Puis c'est la même chose au niveau des déplacements dans l'école. Si on se déplace dans un moment où il y a des situations d'apprentissage dans d'autres classes, bien, on leur demande, puis ça, c'est une entente école, on leur demande d'être silencieux. Mais si on se déplace dans un moment où tout le monde est en déplacement, bien, on n'a plus besoin d'être en silence parce que ça ne sert à rien à ce moment-là. Donc, c'est toujours basé sur comment je fais pour respecter l'autre dans mes déplacements, dans ce que je suis. Puis sans respecter soi, aussi. En fait, on crée des signes logistiques sur ce projet-là. Ça part un peu des écoles de sorcières, des examens, des tests, d'un imaginaire dans ce truc-là. On tape un peu des textes, on essaie de le plus décrire ce qu'on a décrire de notre imagination pour se connaître. Deux mois, ben, je vais aller vous montrer l'historique. Voilà, 23 veffriers à 14h55 par à ma nièce. C'est lui qui a commencé le projet, voilà, donc ça fait à peu près deux mois. Ouais, quatre collaborateurs. On va vérifier. Trois, quatre, on est quatre. Moi, le propriétaire, il y a William, il y a Olivier, il y a un peu. Donc, le travail en collaboration, ça nous aide beaucoup parce que, mettons, moi, je fais cette diapositive-là, pendant que lui, en fait, mettons, celle-là. Ça fait deux fois plus, c'est deux fois plus rapide pour les corriger. Eh bien, d'habitude, on est ensemble, mais pendant les cinq retiers, on préfère utiliser le chat. Ouais, il est là. Pour l'avoir, c'est ça. Masquer le chat et vous le retournez. La sorcière doit être digne de sang. Tout d'abord, il faut savoir faire des potions. Crache le morceau, sinon je réussirai pas mon test de sorcière. Je dois faire cracher quoi ? Ouais, le butin que j'ai mangé hier soir pour pas faire jusqu'à l'heure. Si tu n'as réussi pas ton test, tu devras appeler au 514-981-1950. Comme ça, on te soulagera et on te fera unisier au test de personne qui n'a pas réussi sans test de sorcière et vous n'avez qu'à dire bonjour. On peut appeler pas ce numéro, c'est un faux numéro. Bien sûr, la bonne note qui pourra vous faire passer sera 5 sur 40. Un pourcentage de 25% vous fera passer l'examen. Et là, j'essaie de trouver comment on pourrait être divisé pour donner 100% automatiquement de 40. L'alchimie version 1.4. Le gagnant gagnera 1 million de billions de potions magiques. L'un des personnes qui ont su que c'était une expression, eh bien vous aurez 5 points de plus dans le bulletin pour devenir sorcière. comme Pichette qui a eu 5 points de plus qu'un. Elle a su que c'était un test pour tester votre intelligence. C'était comme si, essayer de développer la connaissance de notre école un peu partout dans le pays. Pour qu'elle soit plus connue. Parfois le cran-boi, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ? C'est plus vite tapé. Déjà, quand tu écris, tu te fais une faute, tu prends la gomme à l'effacer, tu vas aller la chercher, tu vas l'effacer. Alors que là, tu t'as boxé, c'est mieux. Déjà, c'est un truc qui a l'un des millions d'autres. Par exemple, ça crée toujours en rouge ici. Tu fais un double clic et ça donne, essayez avec cette orthographe, c'est écrit et ça fait. Je suis sélectionné. J'ai réalisé que je prenais énormément, énormément de mon temps que j'accorde, que je me faisais déranger beaucoup pour est-ce que je peux aller boire de l'eau, est-ce que je peux aller aux toilettes. Puis, je ne pense pas que rendu à l'âge où les élèves sont rendus, ils sont en 3e à 4e année, je pense qu'ils sont conscients de leurs besoins, ils sont conscients des privilèges qu'ils ont aussi, puis pour garder leurs privilèges, ils font attention à leurs actions. Donc, ce système-là où j'ai des aimants, puis qu'ils ont juste à déplacer leur aimant pour me montrer où ils sont, c'est un aimant avec un numéro, c'est super simple, puis avec des cases. Puis, ils ont juste à placer leur numéro pour me dire, bon, bien là, je suis aux toilettes. Ils savent que c'est une fille et un garçon à la fois pour éviter que dans la salle de bain, on se retrouve et que ce soit à party. Donc, ils mettent leur aimant là, ils s'en vont aux toilettes, ils passent au bord de l'eau, puis ils reviennent en classe, ils ne m'ont pas dérangé, ils n'ont pas dérangé le reste des élèves, pas besoin. Puis, en même temps, ça leur accorde une autonomie puis une liberté qui font que par la suite, ils savent qu'ils ont cette autonomie-là, puis cette liberté-là, puis ils font attention aux privilèges qu'ils ont. Je ne me suis pas retrouvée, bien sûr, ça a été modélisé, c'est sûr, c'est toujours la base de prendre le temps de modéliser le comportement attendu, de s'assurer que l'enfant connaît son privilège puis connaît la conséquence s'il ne respecte pas son privilège. Mais à partir de ce moment-là, juste la question de respect, je pense, ça revient à ça. Autant que je respecte leurs besoins parce qu'ils n'ont plus besoin de me le demander avant, autant que si moi, j'ai besoin de quelque chose par la suite, bien la plupart du temps, ils vont respecter mes demandes parce qu'ils savent que c'est du donnant-donnant, puis que plus tu as d'autonomie, bien plus il y a une question de respect derrière qui est importante à développer parce que pour garder ton autonomie, bien il faut que tu me prouves que tu es capable de respecter les autres, de te respecter toi, de respecter ton environnement, puis de me respecter moi. Donc l'enfant, plus il devient conscient de ça, plus il devient respectueux puis facile à gérer dans son comportement. Il y a l'impression qu'on respecte ça. J'ai eu des collègues qui ont vu mon système, puis que ça fait comme, « Ah oui, OK, c'est très simple, donc on l'a pris. » Autant que le flexible seating, c'est la partie d'ici, puis de ma collègue à côté, puis que ça s'est répandu partout dans l'école parce qu'on en a pu voir, on en a parlé un peu, puis on remarque que c'est une façon de fonctionner qui plaît aux enfants, qui rend le climat de classe super agréable et qui n'amène pas de conséquences négatives. En fait, le comportement devient plus facile à gérer parce que l'enfant peut se gérer lui-même dans son environnement de classe. Donc, c'est sûr que s'il n'est pas bien assis ou s'il ne se sent pas bien physiquement, déjà là, il peut aller ailleurs pour se sentir bien physiquement. S'il a des fourmis dans les jambes, il peut se lever. S'il est assis à côté de quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas parce qu'il est dérangé, il devient responsable de sa gestion de son comportement parce qu'il doit se rendre compte qu'il est dérangé puis changer de place pour ne pas être dérangé. Donc, c'est tout l'apprentissage de son autogestion. C'est ce qu'on veut développer aussi pour avoir un adulte qui est capable de se gérer lui-même puis qui est capable d'avoir du sens dans son milieu de travail. Ça part de « Ok, je suis consciente de mes faiblesses, je suis consciente de mes forces, je vais m'organiser pour que mon environnement puisse me permettre d'être à la tâche puis que mes forces soient plus présentes que mes faiblesses. » Puis, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont besoin plus de coaching pour comprendre ça, à qui je vais dire régulièrement « Hé, ton choix de place, est-ce que c'est le meilleur pour toi présentement? » Mais c'est très, très rare que cet enfant-là ne fasse pas « Ah ouais, c'est vrai! » Puis, il va changer de place par lui-même. C'est un système d'émulation quand même derrière où la première fois que je te donne un avertissement parce que ton choix de place n'est pas bon, puis ça, c'est pas… Si je te pose la question « Est-ce que ton choix de place, il est bon puis que tu changes de place? » Je ne considère pas ça comme un avertissement, je considère ça comme une prise de conscience. Mais la fois où « Bon, je vais avoir dit ça puis ça n'a pas fonctionné, il t'aille se rasseoir à un autre endroit puis il continue à être dérangé. » Bien là, c'est un avertissement pour ton choix de place. Puis, au deuxième avertissement, bien, tu perds la possibilité de choisir ta place pour la journée si c'est moi qui vais la choisir. C'est arrivé quelques fois, mais souvent, juste la première intervention est assez pour faire prendre conscience à l'enfant que son choix, c'est pas le bon pour lui. Puis, plus l'année avance, moins j'ai besoin de le dire parce que l'enfant va l'entendre lui-même puis va réaliser par lui-même que son choix de place, il n'est pas bon. Donc, c'est tout ça pour dire que ça se répand dans l'école parce que c'est une façon d'accorder à l'élève la confiance qui lui permet de se développer en tant qu'apprenant puis en tant que futur adulte aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada